Bonjour, je suis Fatoumata Chérif, présidente de l'ONG Femmes, Pouvoirs et Développement. Aujourd'hui, je m'adresse à vous en ce 9 février solennel, vendredi, jour sain, qui marque aujourd'hui la proclamation des résultats des communes par l'organe de gestion qui est la CENI. Je demande toutes les populations à rester au calme et à la retenue, surtout à privilégier la cohésion sociale, le dialogue, à demeurer dans la paix, car sans la paix, nous ne pouvons pas construire une nation. Ces derniers jours, l'ONG Femmes, Pouvoirs et Développement a été peinée de constater sur le terrain des violations graves des droits humains, des atteintes à la vie d'innocentes personnes, qu'on a créées comme à l'intérieur du pays. Ces actes ne devraient pas définir notre pays qui est sur la voie de la démocratie et de la bonne gouvernance. Nous devons accepter les résultats de la CENI tout en passant par les voies de recours légaux pour dénoncer tout acte qu'on penserait, aller à l'encontre du scrutin et surtout à l'intégrité et à la sincérité du vote. Ici, je vous parle en tant que patriote, je vous parle en tant que Guinéenne soucieuse du devenir de notre nation. L'ONG Femmes, Pouvoirs et Développement est beaucoup impliquée dans tout ce qui est cadre de conflits, prévention des conflits et lutte contre les violences. Et en tant que co-NG, partenaire de plusieurs organisations internationales dans le cadre de la prévention des conflits et en tant que femme leader du programme Africa Women in Action de l'Institut de Gorée, en tant que jeune, membre du cadre de dialogue de la plateforme de plaidoyer des jeunes de l'Afrique de l'Ouest, je pense qu'il est de mon devoir de passer des messages et de prôner la paix. La paix, rien que la paix, pensons à ne pas laisser de traces négatives en ces communales. Appelons tout le monde à la paix, au dialogue, à la cohésion sociale. Mettons en avant notre espace commun qui est la patrie. Notre pays ne mérite pas cela. J'invite les femmes à sensibiliser leurs enfants pour que la paix puisse régner dans ce pays. J'invite les politiciens à faire preuve de leadership en invitant les militants à la paix, à plus de civisme. J'invite également la société civile à jouer son rôle d'alerte et surtout de garant de la paix durable. J'invite également les médias à ne pas diffuser des messages d'incitation à la revolte, quelles que soient leurs provenances, quels que soient les leaders, quels que soient les acteurs, qui puissent impacter négativement ce processus à travers des mots ou expressions qui pourraient revolter les citoyens. En ce 9 février, je prie que le Tout-Puissant nous préserve de la violence. Je vous remercie et partagez le message, partagez le message de paix, de cohésion autour de vous. Soyez vous-même acteurs de la paix. Merci.